avec camarades bienvenue dans l'émission je voulais faire une autre émission parce que tant que j'étais en taule j'ai eu le temps d'écrire la nouvelle saison il ya plein d'émissions prévues sur plein de sujets j'ai pas chômé bon mais il faut répondre à l'actualité j'ai appris qu'un jeune nommé thomas est mort ce jeune thomas est mort il était dans un bal le village pointe une bande de racailles les vigiles les refoulent ils reviennent en groupe dans le tas ça vira la chasse aux blancs un mort des blessés les nationalistes qui s'en mêlent ils savent vraiment pas travailler c'est pas comme ça qu'il fallait faire j'ai vu les vidéos je vais pas m'énerver comme comme j'ai fait quand je me suis énervé pendant l'affaire naël ce qui m'énerve c'est leur manque de savoir faire c'est pas comme ça qu'on fait il ya un mode opératoire beaucoup plus efficace on fonce pas comme un troupeau de bœufs c'est pas groupe contre groupe c'est pas un groupe de hooligans il faut des petits groupes unités de trois mecs trois pourquoi au cas où un est pris dans un effet de masse que les deux autres puissent l'extraire enfin bon je vais pas rentrer dans les détails parce qu'après si je vous explique les techniques de combat ils vont faire sauter la vidéo youtube il ya des techniques plus efficaces je vais en parler sur télégramme bon enfin les nationalistes s'en je suis même pas sur vous vous savez que j'ai été accusé deux fois de tentative de meurtre moi la première il y avait moi et flot pas le fils azakine flot florian mon florian à moi comment mon meilleur pote de toujours là mon le florian le florian florian et moi était déjà l'unité blanche nous à l'époque on était les dps on était au fn unité blanche on était un groupe spécial section arme du fnj et section non officielle pour les actions spéciales du dps il y avait un petit nom secret pour ça ça s'appelait l'unité mobile intervention parce qu'il était évident qu'on n'allait pas parler d'unité blanche au front fait en gros les mecs chargés d'aller faire les collages en secteur chaud la protection les machins les trucs les bordels les deux trois autres jouissances aussi on est envoyé en mission dans une cité saint charles cité de saint charles à nice et on se retrouve attaqué par une bande par deux racailles d'abord on avance il y en a un qui nous dit qu'il a un couteau on s'en fout on avance ils s'en vont ils replient dans un old immeuble et ça nous sort là comme une nuée de mouche j'ai jamais compris d'où ils sont sortis heureusement on avait un calibre c'était moi qui l'avait le calibre d'ailleurs je sors le calibre je le tiens en jeu de là on sera avec un alter il essaie de me lancer l'alter je l'esquive à temps sans ça je le prenais en pleine tête j'étais mort je fais un tir à côté pour les disperser ils s'envoient en courant nous on arrive à s'extraire que se passe t il que se passe t il nous sommes arrêtés par la police et florian nous faisons 48 heures de garde à vue perquisition je me retrouve condamné pour tentative d'assassinat et florian pour complicité le front national ne soutient pas il ne comptait pas sur les nationalistes ils ne soutiennent pas donc je vous explique la petite anecdote j'appelle jean françois jaik l'avocat du front enfin c'est pas moi qui l'appelle c'est gilbert pigli qui l'appelle de là jaik il dit comme ça il fait ils savent pas qu'ils sont du front national moi évidemment il ya alexis y saura ils le savent ils savent que c'est les nôtres c'est un problème la seule chose qui les intéressait était de dédouaner le front de nous ne pas nous soutenir gérard de gubernatis aussi a joué son petit rôle le chef des élus du effet de nice lui qui trois semaines avant nous demandait d'aller l'escorter parce que monsieur voulait aller faire une séance photo en collage d'affiches dans la cité des moulins on escorte le vieillard qui avait près de 80 ans dans la cité colle et puis des fois je donne le balai tenez gérard tenez monsieur le bâtonnier vu qu'il avait été bâtonnier tenez le balai prend la photo comme s'il avait collé lui machin à un moment donné des racailles arrive tout et je lui dis monsieur le bâtonnier replié replié vous voyez ça commence à gueuler ça lance des trucs vous repliez on vous extrait non 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 allez donc leur taper dessus faites votre métier je lui ai nommé quand on est nous on peut se permettre là nous ne sommes que deux on peut pas faire comme si on était seul parce qu'on va vous protéger en même temps donc là on ne peut que vous extraire il me fait un caprice mais c'est pas possible à quoi ça sert à quoi ça sert d'avoir une sécurité si vous n'êtes pas bon à taper sur les gens mais à quoi servez-vous si je ne peux pas faire ce que je veux après dans la voiture là le pépé en crise ah le béarnet le béarnet c'était françois béroux qui l'appelait comme ça arrêtez la voiture il me tire le frein en arrière que presque on traverse le pare brise il descend pour les recouvrir là il va lui faire ah j'y vais allez pépé s'en va t'en guerre le collage il s'arrête pas là on il y a des affiches communistes on s'arrête j'allais retour au couvre on dit non 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 celle là on la laisse pourquoi parce qu'il faut coller à côté parce que les extrêmes se touchent le vieux alzheimer triomphant qui part en collage d'affiches et qui se surprend qu'on a fait peur et quand on a fait peur à des racailles encore sur un autre incident où là on descend avec les machettes évidemment on n'aurait pas mis des coups de machette avec le côté coupant on avait des machettes mais elles étaient déjà désaffûtés et on s'en servait comme matraque parce que si tu serais qu'une matraque tu fais pas peur si tu serais qu'une machette et que tu fonces le mec il 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 prend il prend il croit qu'il a le pire psychopathe en face de lui et il a peur il nous voit sortir et ça il fait enfin enfin vous décidez faire votre travail enfin c'est bien gérard de gubernatives qui n'était pas effet de modérés président de la dmp d'association défense du maréchal pétain quand nous est arrivé notre scandale qu'est ce qu'il dit à gilbert nous ne sommes pas responsables c'est l'unité blanche ce n'est pas nous quant à issora et florian ce sont deux fous violents notoirement connus pour ça c'est l'unité blanche ce n'est pas le front national non c'est le front national sans plus déjà c'était impossible de nier dans les perquisitions ils avaient trouvé les brassards dps nos cartes dps en plus on avait toute la panoplie on avait le brassard les t-shirts la casquette la cravate le clip ceinture tout puis voilà il ya comme nos cartes avec marqué chef d'équipe sur la mienne de gubernatives qui là quelques semaines avant m'encourager à taper sur tout le monde là comme disait gilbert il faut nous séparer de ces gens il faut nous séparer de ces gens l'histoire est allée tellement loin que si on n'avait pas eu roger hollindre pour nous soutenir on se retrouvait exclus du fn et du dps ça fait pareil quand tu la bagarre entre fn et identitaires en 2008 ou lydia chenardi a tout fait pour me faire exclure elle n'est pas arrivé à la fin lui a mis de nice était interdite enfin on avait le droit d'intervenir que dans la mesure où nous étions accompagné d'un responsable qui acceptait de faire appel à nous et de se porter garant pour nous c'est à dire qu'il a subi en son nom c'est en zinconnerie mais tout ce qu'il voulait c'était nous se dit se dissocier de nous parce que l'extrême droite c'est simple c'est des gros fils de putes en haut lieu si tu te fais planter ou si tu te fais tuer ils sont contents ils ont un martyr si c'est toi qui fera casser un mec un mec violent ça leur va pas ça leur plaît pas ça leur plaît pas pour ça quand tu la deuxième fusillade alors là c'était la fin de l'histoire mais tu peux pas compter sur eux non plus tu vas pas compter sur le peuple le peuple ceux qui disent pas d'amalgame donc ils vont dire ils ont été victimes de discrimination pour ça qu'ils sont méchants compte pas sur les flics les flics vont te dire on vous comprend on est d'accord avec vous on est d'accord avec vous mais en même temps ils te défèrent au juge puis ils oublient rien dans le rapport non non ils oublient rien t'inquiète pas ils auraient pu dire qu'ils avaient pas trouvé ça et ça non non mais ils vont pas oublier t'inquiète pas ils vont te saloper comme il faut parce même s'ils ont tes idées un flic reste un flic c'est un fonctionnaire et pour avoir de l'avancement ils suceraient n'importe quelle bite t'arrives devant un juge qui te dit comme on m'a dit à moi votre présence dans une cité c'est de l'incitation à la haine c'est vous qui les provoquez c'est à cause de vous que ces jeunes se sentent marginalisés et se révoltent quand tu dis les racailles ils te disent on ne veut pas entendre parler de racailles et tu te fais condamner tu ne peux pas compter sur les flics tu ne peux pas compter sur la justice tu ne peux pas compter sur l'extrême droite qui vont te dire comme il nous disait à nous dans un premier temps vous les umi vous êtes service action du dps l'élite de la sécurité du front national et quand on fait la sécurité du front national et bien on fait la sécurité de la france parce que le front national c'est la france donc ils vont te faire croire le lundi que tu es le grand gardien de l'ordre national et le mardi quand tu auras fait une connerie ils ne te connaîtront plus ils vont joyeusement me cracher dessus le peuple dira pas d'amalgame que veux tu faire mais que veux tu faire si ce n'est espérer que ça empire que ça empire qu'il y ait des émeutes tous les jours que la racaille se déchaîne le plus possible et peut-être quand il n'y aura pas une seule famille qui n'aura pas été touché peut-être les gens comprendront peut-être que ça les réveillera non même pas regarder les familles dans les attentats de de daech qui a eu les familles qui disent il faut pardonner je sais plus quel enculé avait dit ça non la france est foutue la france pays colonisateur est aujourd'hui devenu un pays colonisé et ça a commencé comme ça partout en afrique du sud ça a commencé les révoltes contre les blancs ça a commencé comme ça c'est le début la france c'est la future afrique du sud ça va péter en guerre civile je vous le dis on ne sauvera pas le pays on arrivera à sauver quelques enclaves et à faire un orania français c'est à dire peut-être un coin où on sera replié entre nous on peut rien de plus ce qui s'est passé c'est triste c'est malheureux mais malheureusement c'est appelé à se reproduire pour ça comme je vous le dis toujours la seule solution à l'expatriation et pour ceux qui peuvent pas s'expatrier communautarisez vous organisez vous apprenez à vous défendre et je vous souhaite bon courage parce qu'il en faudra parce que ce ne sera pas facile parce que ma vie c'est votre avenir j'ai été comme j'ai été un militant de terrain un combattant ça m'a valu tous mes problèmes judiciaires ça m'a valu des années de prison et ça m'a valu de devoir quitter le pays et de ne jamais y revenir je suis votre avenir les choses vont mal et elles n'iront pas mieux ça n'ira quand ça grave pour ça je vous le dis expatriation pour ceux qui peuvent et communautarisme pour ceux qui doivent rester et ceux qui doivent rester je vous souhaite bon courage parce que c'est mal barré voilà ce que je voulais vous dire allez avez camarades je vous souhaite